Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Café Crème Rugby. On se retrouve pour la première vidéo concrète où on va parler de l'équipe de France. L'équipe de France qui a un match dans 10 jours très important à jouer au Pays de Galles pour affronter le 15 du Poirot. Un match très important parce que cette équipe de France est première du tournoi à destination égalité avec l'Angleterre avec 4 points. Et le Pays de Galles qui est troisième avec 3 points. Donc c'est un match qui sent la poudre. Donc on va parler de l'équipe de France aujourd'hui. Donc c'est la première intégrale équipe de France et c'est parti. Première information, c'est que Guinoves vient de dévoiler son groupe des 31 pour affronter le Pays de Galles. Où il y a seulement 3 changements. François Trainduc rentre dans le groupe à la place de Scott Spenning qui est blessé aux ischios jambiers. Il y a Xavier Kiyoki qui rentre aussi dans le groupe. Qui remplace le Racing Man Eddy Mellarus qui s'est blessé aux côtes lors du match contre l'Irlande. Et le dernier changement, c'est Leroux qui était de mariage en Afrique du Sud pour les deux premières rencontres. Qui rentre aux dépenses du Rochelet Kevin Gourdon. Donc choix fort de la part de Guinoves de rappeler François Trainduc. Il ne sera sans doute pas dans le 15 de départ au coup d'envoi de ce match. Parce que je ne vois pas François Trainduc aligné à l'arrière. Et même je ne pense pas que François Trainduc va jouer aux dépenses de Jules Plisson qui a fait 2 bonnes prestations contre l'Italie et l'Irlande. Et choix étonnant aussi de rappeler Xavier Kiyoki qui a été sélectionné certes. Mais il n'est que remplaçant avec Toulon alors que Florian Frédior était un choix plus logique de la part de l'ancien manager de Toulouse. Donc voilà et Leroux c'est assez logique. Il est plus expérimenté que Gourdon. Et Gourdon qui n'a pas joué. Donc c'est logique qu'il retienne notamment Gouzon à la place de Kevin Gourdon. Donc ça c'est la première information. Et on notera aussi le retour de Gaël Ficou le Toulousain. Qui n'était pas dans le groupe pour affronter l'équipe de l'Irlande au Stade de France. Et deuxième chose ça vient des médias. C'est l'entraîneur du jeu au pied du Pays de Gaël. C'est Neil Jenkins. Qui a pris la parole en conférence de presse. Et qui a indiqué que les bleus vont viser Dan Bigard. Donc je cite. Dan est solide comme un rock. Et espérons qu'il continue à jouer aussi bien. Il a aussi dit. Les joueurs aussi bons que Johnny et Dan doivent prendre conscience qu'ils sont sur la ligne de front. C'est dur de protéger des joueurs. Il parle évidemment de Jonathan Sexton qui a été énormément touché à Paris. Notamment le coup de coude de Johan Maestré à retardement. Qui aurait valu selon la commission de discipline un carton rouge. Il faut le souligner. Si les français veulent cibler Dan ils peuvent. Mais il est suffisamment costaud pour les contrer. Il faudra juste qu'ils se concentrent sur son jeu. Et prennent cela pour un compliment. Il a aussi révélé que la France était une menace majeure. Les français ont construit une équipe équilibrée. Et ils cherchent à pratiquer un jeu plus expansif. Avec plus de profondeur. Tout en restant fort en conquête. Fin de citation. Donc voilà. C'est un compliment pour l'équipe de France. Qui doit quand même rester sur ses gardes avant ce match très important. Du côté de Cardiff. Il faut savoir que l'équipe de France. n'a plus battu le Pays de Galles. Depuis la demi-finale de la Coupe du Monde 2011. C'est pour vous dire. Philippe Saint-André n'a jamais gagné le Pays de Galles. Donc ça c'est quand même une très grosse info. Voilà c'est terminé pour cette intégrale équipe de France. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à vous abonner. Et puis je vous dis à vendredi. Pour une prochaine vidéo. On parlera de top 14. Les matchs de la nouvelle journée du top 14 du week-end. Il me semble que c'est la 15ème journée. Oui. C'est la deuxième journée après les phases de retour. Et avec notamment Stade Français Brive. Castre-Claire-Mont. Bordeaux-Bègues-Lagin. Et La Rochelle-Toulouse notamment. Donc voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou !